— Je voudrais expliquer ce que nous allons faire cette année, dans le même esprit que l'année dernière, bien sûr. Nous avons, en gros, l'année dernière, essayé de mettre en place les origines des trois localismes. Comment ils sont nés, comment ils se sont développés à l'origine, jusqu'à peu près, jusqu'à l'Islam, c'est-à-dire jusqu'au 8e siècle, que je reparle d'une carte, et la Méditerranée vers 750, qui est le moment où nous avons laissé, en gros, où nous nous sommes arrêtés. Alors, cette année, vous voyez, j'ai en trois temps, un peu différent en date. Nous allons d'abord essayer de regarder comment sont organisés les trois localismes dans la période médiévale, au Moyen-Île. Avec, bien sûr, des comparaisons. Je commencerai par la chrétienté, qui est le morceau de bourreau. Je me suis rendu compte, mais vous voyez, c'est pas commode. Je me suis rendu compte, par exemple, que ce qui est possible de faire pour la chrétienté, latine, orthodoxe, grecque, c'est à peu près impossible à faire pour l'Islam. Parce que les travaux, on n'a pas les mêmes travaux. Autant pour la chrétienté, je peux vous dire, les pratiques religieuses, autant sur l'Islam, sur les pratiques... On a beaucoup de choses sur les califs, sur les chites et les sunnites, sur les dynasties, sur les réelles pratiques. Comment ça se passe, le religieux ? Qu'est-ce qui se passe réellement dans une mosquée au VIIIe siècle, au IXe siècle ? Est-ce que c'est pareil au XIIe ? Là, c'est beaucoup plus difficile de le dire. Donc, vous verrez, je ne peux pas inventer ce qu'on n'a pas éduqué, si je puis dire. Vous voyez, il y a une différence. Mais nous pourrons comparer sur une grande question, par exemple. Les rapports entre religion et politique. Les rapports entre religion et politique, vous savez combien c'est actuel, des rapports entre religion et politique ? Là, nous pourrons comparer ce qui se passe à l'époque médiévale, entre religion et politique, comment ça se passe dans les différents monothéismes. Je choisis ensuite, alors bien sûr, l'Islam, et puis après, la chrétienté et l'Islam, puis après, nous verrons les communautés juives qui sont toujours, à l'époque où nous sommes, soit en termes de chrétienté. Donc, on regardera, on peut comparer comment les communautés juives sont traitées, comment elles vivent, en tant que l'Islam, en tant que l'Islam, on peut le faire. Ensuite, j'ai une partie que j'ai appelée échange, dialogue, affrontement. On a choisi de prendre d'abord deux lieux emblématiques, Espagne et Sicile, parce que dans ces deux lieux emblématiques, on parlait de Malte et des autres îles méditerranéennes, parce que dans ces lieux emblématiques, se côtoient, dialoguent, se combattent parfois. Vous savez qu'on a beaucoup dit des choses, selon l'Andalousie, comme un rêve d'entendre entre les trois homogéismes. On a beaucoup dit de bêtises. Il y a plus de conflits que ce n'est pas toujours idyllique. Mais enfin, il y a des rapports. Et les croisades, bien sûr. Les croisades, c'est un autre type de rapport, les croisades, bien sûr. Et puis, j'ai choisi, j'ai mis les grands conseils du religieux. J'ai mis Averroès, Maïmonide, de Malacain. Averroès pour l'islam, Maïmonide pour le monde juif et de Malacain pour le monde chrétien. Peut-être d'autres, nous verrons le monde venu. Et puis enfin, à la fin de l'année, les nouveaux mondes. Alors l'Empire ottoman, c'est un autre monde, parce que c'est un islam qui n'est pas arabe, qui domine. C'est une nouveauté assez fondamentale que l'islam doit avoir. Et puis, les réformes de la chrétienté se divisent avec la réforme protestante. Et puis, il y a aussi la découverte des nouveaux mondes. Comment va-t-on christianiser les nouveaux mondes ? On pourrait essayer de voir... Je ne sais pas si j'aurai le temps de parler de l'islam en Asie. C'est un gros sujet difficile que je connais un peu moins bien. Je travaille beaucoup pour le traiter. Mais l'islam s'étend en Asie, alors que la chrétientine s'étend vers l'Atlantique. Mais symétriquement, si je peux dire, d'un côté de l'autre du monde. Voilà, en gros, si vous voulez, quel est mon programme ? Quel est notre programme de l'année ? Autrement, c'est la même chose. Nous ferons comme dans le fait l'année dernière. Vous n'hésitez pas, si vous voulez, que même en cours d'exposé, je peux tout à fait préciser un point ou l'autre. Ça ne me gêne pas du tout. Vous pouvez même m'interrompre si vous souhaitez que je précise tel ou tel point. Alors, aujourd'hui donc, essentiellement, et je ne vais pas terminer sans doute, nous en reparlerons le 5 octobre, le 5 octobre de la première séance, je vais parler de la chrétienté essentiellement. J'ai mis, cependant des dates, vous verrez dans la chronologie, j'ai mis quelques dates musulmanes pour que les chronologies ne soient pas séparées, parce que ça se passe en ligne. Si je pars de la carte, vous voyez là, les... attention, il y a 3 mondes, il y a 3 mondes, d'une part, ce qu'il reste de l'Empire romain qui est en bleu et qui est de réel avant un empire byzantin, qui est un empire grec. L'Empire romain, je le rappelle, on l'avait dit, je crois, l'année dernière, mais l'Empire romain s'est divisé au 5e siècle entre sa partie grecque et sa partie latine. Et quand l'Empire latin s'est effondré, il a subsisté à l'Empire romain grec. Toujours romain, hein, l'Empire romain grec. Et l'Empire romain grec va subsister dans toute la période médicale, hein, jusqu'à ce que les Ottomans prennent Constantinople en 1453. Donc, il n'est pas toujours aussi étendu la certaine grande extension et que la Sicile a été byzantine, elle a été romaine, elle a même été avant cartagénoise, c'était compliqué. Elle a été romaine, byzantine, puis elle a été musulmane ensuite, hein, avant que la paix de Normand. Donc, on a l'Empire byzantin qui est l'Empire romain grec, avec, bien sûr, non pas le Haut-de-Hautain. On a le monde musulmane, qui est bien sûr beaucoup moins uniforme que ne le laisse supposer l'uniformité de la couleur verte. et jusqu'à l'Espagne, on a même mis des... même le monde musulman a été allé jusqu'à Narbonne, on le voit sur la terre d'ici. Et puis, en gros, en gros, on est en 750, on aurait été un peu avant, c'est pour vous, fortementé, ça annonce, ça annonce à peu près l'Empire de Charlemagne, si vous voulez, on est au temps de l'Empire de Charlemagne, Charlemagne, c'est une date qu'on connaît bien, à 800 pour un monde de Charlemagne, c'est une date facile, des grandes dates faciles qui ont de repères, donc c'est tout le reste. Et puis, ce qui est en gris, ce qui est en gris, c'est qu'en gros, on ne connaît pas, c'est ce que je dis, du monde, lorsqu'il n'est pas en couleur en Europe, il y a quand même du monde, ce n'est pas des terres vides, ou vierges, mais c'est ce qu'on appelle communément les barbares, ceux qui n'ont pas franchi, et qui ne sont pas dans l'Empire, qui ne sont pas dans l'Empire. D'ailleurs, l'Empire ottoman, comme l'Empire byzantin, comme l'Empire de Charlemagne ensuite, comme l'Empire de Charlemagne, va lutter contre ça. Donc on a cette situation, cette situation d'équilibre progressif, et si j'indique des maintenances qui va se passer dans l'ensemble, c'est très intéressant de voir que les chrétiens vont gagner en Espagne, dans la période de la TES, la fin de la nomination musulmane en Espagne, c'est 1492, c'est la même date que la découverte de l'Amérique, le volume de Grenade, ici, alors que, inversement, avec les Ottomans, l'anti-byzantin, en 1453, va disparaître. Donc, il y a un rédivrage du monde musulman vers le centre de l'Europe. Nous en reparlerons de l'Homme en Vue. Alors, je suis précisé pour situer très très globalement les grands équilibres, je reviens à la chrétienté. Je rappelle, simplement, pour la chrétienté, nous sommes dans une période où le dogme a été fixé. On n'est pas la dernière fois, c'est le principe de Nicée 325, avec Constantin, on a fixé le dogme, c'est le créneau des chrétiens qui définit le dogme, la trinité, etc. L'incarnation, l'ensemble du dogme chrétien a été fixé. Et en gros, a été fixé. Vous vous rappelez, on a vu toutes les hérésies, les hérésies christologiques. Est-ce que le Christ est plutôt Dieu, plutôt homme ? Tout en est une hérésie extrêmement complexe dans tous les sens. Certains disaient plutôt Dieu, d'autres disaient plutôt homme. et l'orthodoxie est un équilibre, pleinement homme, pleinement Dieu. Je ne peux pas dire que c'est la définition à peu près qu'on pourrait dire. La définition aussi de la trinité, un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est l'unité de Dieu. C'est important ce thème-là parce que, bien que les chrétiens répètent tout le temps qu'il y a unité du divin, les musulmans accusent les chrétiens d'être polythéistes, puisqu'il y a une trinité et il y a plusieurs lieux. C'est un vieux débat qui ressort quelquefois encore dans les controverses entre les beautés ici. Alors, dans le monde chrétien, donc, ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a une trinité l'empereur. L'empire est devenu chrétien. L'empereur, Constantin d'abord, s'est converti personnellement. Puis, à la fin du XIXe siècle, l'empereur Théodose a dit que le christianisme était réelavant à la religion de l'empire. Mais ça ne voulait pas dire que tout le monde devenait chrétien comme ça. Il y a un problème d'évangélisation. Et dans la première histoire de la chrétienté, par exemple, dans l'espace franc, un personnage comme Martin de Tours, évêque de Tours au XIXe siècle, Martin de Tours, lutté sans cesse, c'est celui qui a coupé en deux son manteau. Donc, il me semblait un exemple de charité en tout eux parce qu'il pouvait donner tout son manteau. qui ne donne que la moitié de son manteau. C'est un soldat romain, mais il ne donne que la moitié de son manteau. Il pouvait le donner en entier parce que s'envelopper avec une moitié de manteau, c'est problématique. Mais c'est une charité très ordonnée de donner que la moitié d'un manteau. Mais Martin de Tours, on le voit courir les campagnes pour lutter contre les idoles, contre les pratiques qui sont encore... Il faut bien penser que c'est vrai aussi pour l'islam. Il y a toujours dans les monothéismes, les populations gardent très souvent un fond païen, on va dire. Un fond païen, un fond de... On dit en général les... en l'islam comme en Canada, on dit des superstitions. Un fond païen de superstitions, de croyances aux signes néfastes ou fastes, de croyances aux signes célestes. s'il y a un orage, ça veut dire que... Toutes sortes de superstitions de même qu'on croit aux sorcières, qu'on croit aux recouteux, qu'on croit, etc. Donc il y a un fond de superstitions qui peut y comprendre et qui va durer extrêmement longtemps, extrêmement longtemps dans l'ensemble. Donc il y a un phénomène progressif de... non pas de conversion, mais d'évangélisation, c'est cela. Et dans un premier temps, vous pouvez comprendre que les premiers qui ont été christianisés ouvrent la question pour l'islam pour savoir si c'est la même chose, c'est vraisemblablement la même chose. Ce sont les élites. La christianisation commence par les élites puisque c'est l'empereur qui devient... C'est l'empereur qui devient chrétien. Donc naturellement, ce sont les élites qui deviennent chrétiennes. Les élites, les fonctionnaires romains partout, à Contrétinople, à Rome, etc. Et les évêques vont être des tenants de la latinité, si vous voulez. Les évêques, les premiers évêques vont être des personnages issus en général de grandes familles, issus de familles très aisées, qui ont une situation... Et donc... Vous le voyez d'ailleurs. Il y a un exemple qui le montre tout à fait. Les dates sont dans la chronologie. J'ai douté que Clovis est roi des Francs entre 481 et 500. La date du baptême est... Je n'ai pas vu la date du baptême parce qu'il y a eu une date traditionnelle puis elle est contestée par les historiens spécialistes, peu importe la date précise, aucune importance. On sait qu'il est baptisé, c'est la valeur historique, baptisé par les lettres réunies. On le sait parce qu'on a des textes, on a des lettres. Une correspondance entre Clovis et Rémy, par exemple. Donc, c'est un certain début. Mais quand les Francs deviennent catholiques, deviennent chrétiens, catholiques parce que d'autres peuples barbares étaient devenus ariens, c'est une hérésie encore une fois très complexe. Quand Clovis devient chrétien catholique, c'est d'abord le roi qui devient chrétien. Ça commence par la tête. Ça commence par la tête et aussitôt il fait baptiser ses guerriers, c'est-à-dire son aristocratie, son entourage. Les paysans s'en moquent, pour dire la vérité, si vous voulez. Avant que le christianisme pénétrait, et on pourrait dire la même chose sur l'islam, vous savez, on sait que encore au 16e, 16e, 18e, voire 19e siècle, toute la cabillie en Algérie n'adhérait pas à l'islam. Donc, ce n'est pas des phénomènes qui se passent comme ça. on n'adopte pas le monodisme comme ça. Et on garde des traces des religions passées. Donc, progressivement, après le baptême de Clovis, c'est intéressant, Clovis, je veux dire un mot de plus, Clovis, pour comprendre, on sait son père, Shilderic, on a retrouvé la tombe du père de Clovis, Shilderic, à tourner. Parce que Clovis et son père, Shilderic, étaient, je vais dire, étaient belges, bon, pas de grand chose, mais étaient vivés sur l'actuel territoire de la Belgique, on va dire comme ça, la zone des Francs, ils dominaient, après ils ont étendu leur territoire. Mais de la tombe de Shilderic, c'était un personnage entre deux mondes. Shilderic était à la fois un païen, alors il avait du païen, on voit dans les tombes les signes du paganisme, par exemple. C'est là où, c'est l'homme érudite en passant, il avait, on voit sur un anneau sigilaire, un anneau sigilaire, c'est un anneau qui permet de, un sigilaire, c'est parce qu'il y a un seau, c'est parce qu'il permet d'authentifier les lettres qu'on l'envoie, si on le voulait. Quelqu'un qui reçoit une lettre de Shilderic, il regarde s'il y a bien le seau de l'anou de Shilderic. Donc Shilderic, il est représenté avec des cheveux longs. Comme vous le savez, les cheveux longs, c'est les barbares. Les cheveux longs, c'est les barbares, il est enterré avec les chevaux. C'est les barbares qui sont enterrés avec les chevaux. Et en même temps, il est fonctionnaire romain. Et en même temps, il porte le paludamentum, qui est le manteau des impératores, le manteau des généraux romains. Donc Shilderic était à la fois au service des romains et en même temps, encore dans le monde barbare. Clovis, toujours au service des romains, travaillait avec les romains, Clovis. Mais il franchit un pas de plus. Il adopte la religion du vainqueur, Clovis. Il adopte la religion et pourquoi le fait-il ? Pour entrer dans l'aristocratie. Devenir chrétien catholique, c'était entrer dans l'aristocratie romaine. C'était tritier avec les évêques, c'était etc. C'était tout le même plan. Donc ça commence par en haut la christianisation. À cette date, les personnages importants sur les évêques, en gros, ce qu'on peut saisir, on connaît bien mieux, je vous le relève tout à l'heure, on connaît bien mieux après la période suivante, mais ce qu'on peut saisir ici, c'est qu'il y avait une... Les évêques avaient une cathédrale. Le mot cathédrale, c'est lié au mot... C'est lié à l'évêque parce que ça vient simplement du siège de l'évêque. Le siège de l'évêque dans la cathédrale s'appelle la cathèdre. Et c'est le nom du siège de l'évêque qui a donné le mot cathédrale. Donc cathédrale, c'est là où il y a une cathèdre. Donc en vrai, vous pouvez aller à la cathédrale. Il y a un siège particulier pour l'évêque du lieu, je vais voir la fin de Paris. Vous pouvez voir Saint-Denis, puis Saint-Denis est aussi une cathédrale. On voit très bien la cathédrale. Et le... Alors, la cathédrale est l'église de l'évêque et l'évêque, il n'y a pas encore de paroisse à cette époque-là. Sixième, septième, huitième siècle. Il y a déjà le monastère, mais il n'y a pas de paroisse. On ne sait pas très bien s'il y a vraiment des villages, même. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, être chrétien, c'est quoi ? C'est se faire baptiser. Et on baptise, en général, on ne baptise pas comme plus tard, dans le fort de l'œuvre, on ne baptise pas à la naissance. On baptise après, on baptise en général à la veille de la fête de Pâques. La fête de Pâques, la résurrection, si vous voulez. Donc, symboliquement, être baptisé lors de la fête de Pâques, c'est participer de la résurrection de Christ. Ça mène extrêmement fort. Avec un temps de catechuména, c'est un catéchisme qu'on le dit maintenant, où on enseigne les rudiments de la religion chrétienne, bien sûr. Vous pensez bien qu'il n'y a pas de livre à l'époque. Tout se passe par l'oral. On ne donne pas. On baptise. La plupart de ceux qu'on baptise ne sont pas alphabétisés, bien évidemment. On baptise. Et il y a donc très souvent, les premiers édifices chrétiens, il n'en reste pas grand-chose. Et ici, où l'enfant, il y en a un roman, il y en a. Il y a des baptistères à côté des édifices de la cathédrale. On le voit encore, ça a survécu à Florence, pour ceux qui connaissent Florence, en face de l'Ordame de la Fleur, il y a un grand baptistère. La cathédrale et le baptistère. C'est un ensemble. C'est vrai aussi à Pise. En Italie, c'était conservé. En Italie, plus qu'en France, on n'a pas conservé grand-chose de cette structure-là. La cathédrale de l'évêque et les... En gros, si vous voulez, l'essentiel, c'était le baptême. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Le baptême, les grandes fêtes, parcs, etc. Progressivement, le temps est christianisé. Progressivement, le temps est christianisé. C'est-à-dire que les fêtes sont fixées. Noël, la dernière fois, je crois, avait une... Le Noël est fixé extrêmement tard. La date de Noël est fixée au 25 décembre très tardivement. Ce n'est absolument pas la date de la naissance de Jésus. On n'a pas les moyens de la savoir. On a une telle date. Donc, progressivement, on christianise le temps, on christianise aussi l'espace. Je veux dire que les croix au carrefour, on n'a pas les idoles, on supprime, etc. On change de paysage. C'est extraordinaire ce phénomène de changement de religion. de voir comment ça peut se passer pour donner un environnement chrétien. Et puis, il y a des clercs. On ne sait pas très bien, je vous en parlais tout à l'heure plus précisément parce que c'est une date encore où entre... Il n'y a pas de séparation bien claire entre les prêtres, les clercs, les laïcs. Ce n'est pas encore que c'est progressivement simplement que s'organise, se précise cette séparation. J'ai mis les textes dans le... On voit tout à l'heure dans les documents de données qui le montrent. Donc, c'est ainsi à peu près qu'on peut, avec, cependant, ce qui se passe, c'est que progressivement s'affirme la prépondérance du pape, de l'évêqueur, sur les autres évêques. Au point de départ, vous savez, au point de départ, il y a cinq lieux qui sont considérés, sinon on se place au IVe siècle, si vous voulez, à l'époque de Constantin, à l'époque de Théodose, qu'on appelle les chrétiens. Il y a cinq lieux considérés comme plus chargés en dignité que les autres avaient ché. cinq lieux, c'est Rome, bien sûr, c'est Constantinople, bien évidemment, mais c'est aussi Jérusalem, Alexandrie et Antioche. Cinq. Où il y a, alors, on ne dit pas ça à Rome, mais en Orient, on parle de patriarches. en lui-là, patriarches, je répète, les lieux, Alexandrie, Antioche, Jerusalem, Constantinople, et puis il y a le pape de Rome qui est l'équivalent des patriarches. Et que, ce qui se passe, c'est que d'abord, j'en reviendrai tout à l'heure, il y a progressivement un éloignement progressif entre Rome et Constantinople, et avec des fâcheries. Au point de départ, c'est la même religion, moi c'est pareil, il y a des évêques d'un côté comme de l'autre, Et puis progressivement, l'évêque de Rome, le pape est toujours évêque de Rome, c'est son titre premier, progressivement, l'évêque de Rome devient un personnage qui assoie son autorité sur l'ensemble d'autres évêques. Et ça se passe progressivement avec un nom, simplement, j'essaie de vous donner des grandes idées sans le surcharger, je ne l'ai pas mis dans la chronologie, on ne peut plus le mettre, le pape Grégoire le Grand, on l'appelle la réforme grégorienne, c'est Grégoire le Grand qui a fait cette réforme grégorienne, c'est la fin du 6ème et le début du 7ème, il a, le, Grégoire le Grand a été pape entre 590 et 604, un aristocrate, etc., qui a réorganisé l'Église, et qui a, par son exemple, a véritablement accru l'influence et que pendant tout un temps, le pape va essayer de jouer, il existe un thème qui me semble très important et que nous reverrons quand nous parlerons de, nécessairement, quand nous parlerons de l'islam, le pape va essayer de jouer en reconstituant ce qui se passait au point de départ entre l'Empereur de Constantin, Théodose et l'Église. Je rappelle que, par exemple, c'est Constantin qui avait convoqué le concile de Lycée et il y avait un empire chrétien avec le pape et l'Empereur. C'est bien pour ça que le pape a joué le jeu avec Charlemagne. Charlemagne couronné en l'an 800 et Charlemagne il pense reconstituer l'Empire romain même si ça fâche un peu Byzance parce qu'à Byzance on pense que c'est toujours à Byzance quand on dit que se maintient l'Empire. Donc il y a une alliance et ensuite ensuite je le dis à la chronologie 936 au ton pronier couronné en roi et que ça s'appelle naissant cet empire romain j'aimerais dire qu'après Charlemagne il y a eu un empereur où il y a eu un peu peu importe ici le détail puis les carolingiens se sont éphilochés on va dire comme ça et que l'Empire a été restauré en Allemagne avec Auton ou les 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 Auton peu importe ça va être pas encore cet empire romain germanique c'est un peu plus tard mais le pape et l'Empereur le pape et l'Empereur c'est la première grande configuration de même que cette configuration elle fonctionne ça c'est pas un empereur c'est un c'est un empereur aussi mais dis-moi elle fonctionne à Byzance à Byzance c'est l'Empereur Byzantin et le Patriarche je vais vous montrer ici une image qui le montre fort clairement si je trouve là quand vous avez une mosaïque comme celle-là c'est une mosaïque de la Sainte-Sophie Sainte-Sophie la grande église bien entendu la grande église c'est l'Empereur Jean Comnen que vous voyez à gauche c'est l'impératrice Irène que vous voyez à droite puis au centre la Vierge Marie avec Jésus qu'elle tient et qu'elle montre et là l'Empereur et l'Impératrice qui est ici sont complètement liés au système religieux complètement l'Empereur en gros nomme le Patriarche même si à un moment c'est plus complexe que ça mais en gros l'Empereur nomme le Patriarche et l'Empereur peut prendre des décisions dans le domaine religieux on a un système à Byzance j'anticipe un peu qui n'est pas très loin du système musulman de confusion entre le religieux et le politique même plus de fait proche en réalité contrairement à ce qu'on dit parfois donc ici et l'image je le montre bien et on aurait pu trouver des images il n'y a pas d'image comparable mais c'est bien pareil avec Charlemagne Charlemagne par exemple c'est lui qui décide que tous les monastères je pourrais dire des monastères que tous les monastères sont régis par la règle de Saint-Benois c'est l'encore qu'il décide il y aura une seule règle pour tous les moines la même la règle de Saint-Benois bon il prend une décision il n'appelle pas il n'envoie pas un messager au pape pour demander s'il peut le faire il le fait sur son empire donc il y a eu un premier moment s'il vous plaît je vais je vais aller au bout de ce thème il y a un premier moment où c'était c'est plus ensuite il y a eu un moment de conflit ouvert ce qu'on appelle dans les livres d'histoire la querelle du sacerdoce et de l'empire on est au douzième treizième il y a eu un moment au douzième treizième il y a eu des querelles de préséance entre le pape et l'empereur et l'empereur c'est l'empereur du sacerdoce au mazamanie il y a eu des deux par exemple il y avait d'autres en plus deux vous savez querelle très violente pour savoir par exemple le pape ne supportant pas que l'empereur veuille nommer les évêques etc comme ça directement dans la gestion de l'église et dans la gestion de l'église et de ses biens et la gestion des clercs et donc cette querelle pendant un temps nous verrons que l'assemblée l'assemblée la papauté a semblé victorieuse le pape 1903 le pape 1903 c'est le grand pape au début du 13ème siècle nous en parlerons tout à l'heure le pape 1903 assemblée triomphée on a même parlé de théocratie pontificale théocratie pontificale et ça serait le pape qui serait au sommet de la pyramide et auquel tout le monde obéirait et puis qu'est-ce qui s'est passé ? il s'est passé que sont arrivés les royaumes et les royaumes royaumes d'Angleterre royaumes de France quand les musulmans ont été échassés de la pénétrie libérique royaumes espagnols et que les rois ont voulu aussi avoir leur mot à dire sur l'église de leur royaume le roi de France Louis IX Saint Louis avec les royaumes avec les royaumes sur les ministres de France donc en dernière analyse ensuite à la fin du Moyen-Âge le conflit était très fort avec Philippe Lebel il y a ce qu'on appelle l'attentat des disputes très violentes entre le pape l'évolution ici mais ce sont les états nationaux que les papes ont rencontrés donc ils ont dû négocier avec les états nationaux une troisième on a trois temps dans ce problème là le temps où pape et empereur pape et empereur comme à Byzance et à Byzance ça ne bouge pas où pape et empereur s'entendent et gouvernent l'ensemble de la commune il y a un temps de conflit XIIe XIIIe et puis le temps où les églises nationales s'émancipent vous savez qu'un peu plus tard j'anticipe ça nous tirera en Angleterre avec une église nationale qui s'appelle toujours l'église anglicane parce que les souverains britanniques ne voulaient pas oublier au pape par exemple il y a très peu de différence de croyance et la reine d'Angleterre est toujours chef de l'église anglicane vous voyez sur le temporel et spirituel on a là des exemples tout à fait intéressants et importants ensuite ensuite le second grand thème que je voudrais aborder c'est ce qui se passe entre en Occident chrétien surtout mais c'est un peu pareil aussi à Byzance dans des considérations ou autres en Occident chrétien il y a un moment où comme le dit un chroniqueur un moine dont on a retenu un texte qui s'appelle Raoul Glavert Raoul Glavert qui est connu essentiellement pour ça raconte dans une chronique que Verlambil dit-il la terre s'est couverte d'un blanc manteau d'église une phrase extrêmement célèbre la terre s'est couverte d'un blanc manteau d'église il se passe un phénomène essentiel parce qu'il dure ensuite pendant un bon millénaire la naissance de la paroisse en chrétien il y a été des naissances de la paroisse ça veut dire quoi ? ça veut dire la naissance de la paroisse ça veut dire que en même temps que naît le village jusqu'alors les restes des traces de l'empire romain l'empire romain il y avait surtout des grands domaines autour d'une villa romaine une villa des willets il y avait des grands domaines et avec sans doute des travailleurs en partie esclaves il n'y a pas de village au sens où on l'entend ensuite ça s'est maintenu à l'époque carolingienne il y a toujours des grands domaines il y a même un capitulaire très célèbre de Charlemagne qui légifèrent les grands domaines puis ensuite on voit apparaître progressivement on voit apparaître progressivement des villages alors une communauté de paysans avec le plus souvent un seigneur un seigneur et un château une église paroissiale et un curé dans l'église paroissiale et une structure il me semble qu'elle dure à peu près maintenant vous savez maintenant on pourrait terminer cette structure là puisque les églises sont fermées des pratiques religieuses dans les campagnes etc ça commençait à disparaître années 60 dans les paysages que nous connaissons années 60 et la disparition s'accélère bien entendu donc il y a cette naissance de la paroisse qui alors qu'avant il y avait l'évêque cathédrale baptistère dorénavant il y a toujours l'évêque toujours la galérale mais dorénavant l'évêque est dans un diocèse avec il a sous sa juridiction des prêtres des curés et le mot vous savez que le mot curé vient du latin un curé c'est celui qui a la cura cura animarum le soin des âmes cura animarum un curé un curé c'est celui qui a le soin des âmes dans une circonscription qui est la paroisse et les paroisses les communes délicitent toujours c'est quand même une structure de très longue durée dans des pays et c'est vrai en Italie c'est vrai en France c'est vrai uniquement en France c'est vrai dans l'Occident chrétien avec des différences ici ou là alors le nom de l'église la paroisse est dorénavant dans la paroisse il va se passer d'abord les clercs vont dorénavant être contrôlés par par le pape je vais je vais vous montrer je prends les documents je prends les documents et vous avez j'ai indiqué je grossis un peu mais j'ai marqué le pontificat 1903 et le capillaire conçu de la grande alors d'abord pour vous donner la conçue je me réunis d'évêques et d'avés j'ai noté qu'il y a 400 d'évêques qui sont d'avés de plusieurs et j'ai noté une liste une liste des décrets du concile pour vous montrer à quoi s'occupe ce concile et pour évoquer à cette date là où on en est on s'occupe des héritimes c'est un point j'en reviendrai peut-être il y a une seule fois et on n'a pas le droit d'en avoir une autre c'est l'époque par exemple pour certains d'entre vous ça rappelle des souvenirs mais de l'héritie cathare les cathares les albichois dans le sud de la France qui sont déviants par rapport à l'orthodoxie chrétienne et que l'on massacre très simplement de l'insolence des grecs envers les latins ça veut dire que ça ne va pas très bien entre Byzance contre l'héritie et Rome du roi du patriarche de l'indication d'un objet nouveau alors c'est vraiment les titres des décrets il ne faut pas les mettre tous il y a une série de décrets dont j'ai mis les titres du châtiment d'éclaire incontinent incontinent ça veut dire un peu débauché ça veut dire ici c'est pas l'incontinence bon bref médical dont on parle parfois l'incontinence ça veut dire que moi on se remporte mal de la repression des californies vous voyez des vêtements d'éclaire que les vêtements il n'y a pas encore un avis obligatoire il y a pas encore un avis décent ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on est au XIIIe siècle le consul se préoccupe et demande aux évêques de s'occuper puisque vous l'avez pour assembler là de veiller à ce que le clergé soit décent propre c'est le moment aussi où on interdit ici on interdit au clerc de manière répétée de se marier ce qui n'est pas vrai ce qui n'est pas vrai à Byzance le clergé orthodoxe peut se marier vous voyez que des festins des prélats et leur négligence avait divin au clerc des sentences capitales et duels interdits au clerc les clercs n'ont pas le droit de se battre en duel un clerc ne manie pas l'épée le saint crème et l'Eucharistie doivent être conservés sous clé des choses élémentaires le saint crème c'est dans les rites le saint crème est un baume il sert pour le baptême en particulier il sert mais aussi pour l'extrême option pour l'option des malades alors de la confession du secret de la confession de l'obligation de la communion pascale j'insiste sur ce le concile de Vatican du Latran Latran c'est à l'époque on s'appelle Latran parce que c'est à l'époque la rédition du pas le concile le quatrième concile du Latran décide que dorénavant il était obligatoire de se confesser d'affronter donc ses péchés et de se confesser non pas il y a plusieurs manières dans l'église primitive il y a par exemple on peut se confesser c'est collectivement in peto on nous donne soi-même avouer on nous donne soi-même là c'est une confession auriculaire auriculaire c'est à l'oreille confession à l'oreille ça veut dire que il faut avouer ses péchés à un autre c'est une obligation et une fois par an et il faut faire ça avant de communier et le communier attaque la communion pascale devient obligatoire confession les communions pascales deviennent obligatoires ce qui n'était pas exactement codifié jusqu'à présent ça veut dire que mais comment ça veut dire que les religions s'organisent les sacrements arrivent là maintenant les sacrements c'est pas dans les évangiles les sacrements c'est pas dans les dispositifs mais l'organisation des sacrements c'est le constituateur alors les sacrements nous voulons voir la confession et on verra l'importance aujourd'hui la prochaine fois de la confession et la communion on communie on se nourrit du corps du Christ pour un chrétien et les autres sacrements je les rappelle très vite c'était sur le baptême le baptême existe déjà mais le baptême était le seul le seul le seul sacrement réellement institué jusqu'alors entre le baptême et la communion il y a ce qu'on appelle la confirmation c'est un geste de l'évêque c'est la confirmation des promesses du baptême le baptême on peut baptiser jeune donc quand on est on arrive à l'adulte on confirme sa promesse c'est le chrétien il y a la confession et la communion qui deviennent des sacrements il y a ensuite selon les cas pas ensemble le sacrement de l'ordre le sacrement de l'ordre le sacrement qui permet à un évêque de donner la prêtrise à un prêtre de faire un laïc un clerc le sacrement de l'ordre le sacrement du mariage bien sûr aussi et enfin l'extrait de monction à la fin de sa vie donc les sept sacrements qui vont devenir jusqu'à aujourd'hui les sept sacrements de l'église ont été institués à ce moment là et donc nous verrons comment c'est très important de nous en parler alors je continue l'élection au fait de mon pouvoir séculier est invalide ça veut dire que c'est pas le pouvoir séculier c'est pas les rois c'est pas les seigneurs qui choisissent les clercs alors c'est compliqué parce que un curé quand il est curé d'une paroisse il a en général il dispose pour sa subsistance je vous l'appelle un bénéfice vous savez qu'il y a un revenu qui est attaché dans des terres et aussi pour élever la dîme la dîme c'est un impôt religieux ça c'est vrai de plus de l'autéisme l'impôt religieux prélevé en principe dîme 10% des revenus 10% d'alcool donc un prêtre un puré mais bien souvent le bénéfice est octroyé par un patron par un seigneur et s'il donne le bénéfice il a tendance à nommer celui qui s'installe sur le bénéfice donc qui nomme qui d'eux qui est commun avec là aussi toutes sortes de risques d'acheter des nominations de vendre etc qui ne sont pas tout à fait rares la taille n'est pas nul ne peut tenir deux bénéfices avec cumul vous voulez deux bénéfices avec on ne peut pas cumuler les bénéfices il y a tous les risques d'être la taille la taille c'est l'impôt roturier la taille la taille qui est organisée progressivement au 12ème 12ème 13ème siècle et l'impôt roturier que paient tous les roturiers ceux qui ne sont ni nobles ni clairs mais un clerc ne paie pas la taille par des sanctions au ménage protestant que la guine est priorité sur les taxes les reliques des saints doivent être exposées dans les reliquaires on ne doit pas en vénérer de nouvelles autorisations de la simonie la simonie c'est l'acte de vendre les êtres ça veut dire de vendre les êtres c'est à dire par exemple si vous voulez de pratiquer un mariage donc en principe il y a des empêchements à ce mariage on sait qu'une des deux personnes est déjà mariée elle est au plus simple on le sait mais on accepte un peu d'argent pour marier quand même alors qu'on le sait c'est une vente de sacrements et on peut vendre de sacrements vendre parce que dans l'acte que vous le suive vous comprenez bien que dans un village tous ceux qui ne se confesseraient pas avant pas et ne communieraient pas qui sont non plus du doigt tous ceux qui ne communient pas par exemple ça veut dire que le prêtre n'a pas voulu leur donner l'absolution puisqu'on peut communier qu'il y en a eu de l'absolution donc si on ne communie pas on ne communie pas au vu et au su de toute l'assemblée de la paroisse du village donc on ne peut pas faire on est dans une communauté où on ne peut pas être déviant on ne peut pas être déviant on ne peut être déviant on ne peut être enterré que si on a été avant-chrétien parce que le seul cimetière autour de l'église est le cimetière des chrétiens et donc on ne peut pas être enterré si on n'est pas avant-chrétien c'est comme ça que très longtemps les comédiens n'ont pas été enterrés chrétiennement cet comédien était impie et était condamné par l'église donc on a un système qui se fait clos un système clos où tout le monde surveille tout le monde et le curé bien sûr tous les autres et donc la paroisse enferme je continue alors de l'usure par les juges je vais en parler dans une minute de ça que les juifs de se distinguer les chrétiens par l'église spécial j'ai mis le bonbois de voir les juifs convertis et puis l'église pour recouvrir la terre sainte et la croise alors j'ai marqué j'ai mis la j'ai recopié deux décrets en totalité pas seulement le titre il y a une seule église une église des fidèles en dehors de laquelle absolument personne n'est sauvé et dans laquelle le Christ est lui-même à la fois le prêtre et le sacrifice lui dont le corps et le sang dans le sacrement de l'autel on appelle l'eucharistie sont vraiment contenus les espèces du pain et du vin le pain étant transubstancié transubstancié ça veut dire qu'on passe une substance à une autre on passe on passe de la substance au corps et le sang au vin ça veut dire qu'on passe du pain au corps du Christ on passe du vin au sang du Christ par un espèce de miracle c'est le miracle de l'eucharistie par un changement de substance c'est un terme pas technique mais on en parlera la transubstanciation va être une des grandes querelles de la réforme justement à l'époque de Luther et de Calvin donc c'est important de donner les textes là afin que pour accomplir le mystère de l'unité nous recevions nous-mêmes de lui ce qu'il a reçu de nous ça c'est une chose l'importance considérable de l'eucharistie et pour comment nous assis il va suivre avec et j'en reparlerai quand j'en parlerai des juifs très souvent il y a toutes sortes de légendes urbaines comme on dirait maintenant on ne disait pas ça ainsi à l'époque où les juifs sont accusés d'avoir volé une hostie d'avoir mutilé une hostie pitié une hostie ils sont accusés et symboliquement les juifs accusés d'avoir tué Jésus en Palestine le Moyen-Âge oubliant complètement que Jésus est juif on ne voit jamais écrit que Jésus est juif il y a une espèce d'oubli fondamentale ici que l'on voit bien et c'est l'époque donc où affirmant la seule église universelle des fidèles dans laquelle personne n'est sauvée les amis des juifs du Sarrazin c'est le paragraphe suivant doivent distinguer de ceux des chrétiens mais que ils ne sont pas trop guéris donc comme résultat par exemple des chrétiens ont des rapports sexuels avec des femmes juives ou sarrazines oui le scandale des rapports sexuels avec des femmes juives sarrazines de façon que le crime d'un tel mélange maudit ne puisse plus avoir d'excuses dans le futur nous décidons que les juifs les sarrazines de sexe donc toutes les terres chrétiennes se distinguent eux-mêmes publiquement des autres peuples par leurs amis c'est intéressant à l'époque on parle d'habits de purkis c'est intéressant c'est intéressant c'est l'inverse on est à fond renversé on est à fond renversé c'est intéressant de remarquer des choses comme ça et par exemple en pays allemand il y avait le 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 chapeau juif le chapeau jaune qui portait que devaient porter les juifs et il y avait quelquefois la rouelle une rouelle une espèce de cocarde jaune que devaient porter les juifs etc c'est le jaune en général parce que le jaune est la cause de la trahison ou de Judas ou de la trahison les grèves sont les souvenirs mais de la jaune on retrouve à travers les siècles des choses comme ça à travers les siècles des choses comme ça donc c'est le moment si vous voulez où la criminalité se pose comme une totalité et une totalité dans laquelle il n'y a pas de salut c'est presque une totalité et je le répète c'est presque un organisme totalitaire totalitaire totalisant comme vous voulez si vous voulez comme vous voulez mais on ne peut pas échapper à cela on ne peut pas échapper à cela et toute hérésie toute déviance et coupable ne peut être condamnée nous les croisables nous sommes en reparlement si vous voulez nous en parlons de tout cela mais c'est posé c'est posé à cette époque de manière extrêmement forte alors d'autre part ce qui se dégage aussi de ces éléments du Constitut de la Troque je le mets comme exemple la révolution n'est pas brutal comme ça c'est pas difficile mais c'est qu'il y a un moment où dorénavant les clercs deviennent une société particulière préservée et même vous savez dans les églises dans les églises en général c'est vrai je suis aujourd'hui dans le monde grec le coeur de l'église le centre de l'église est fermé parce que seul l'éclair peut y pénétrer il y a le monde d'éclair le monde sacré le monde où il y a l'eucharistie où il y a le Christ le Christ dans l'hostie le Christ dans le pain devenu corps du Christ dans le vin devenu sang du Christ et donc cet espace sacré où réside le corps et le sang du Christ devient seul l'éclair le privilège d'approcher de cela et dans beaucoup d'églises il y avait ce qu'on appelait les jubées si vous voulez le voir ça vient du monde c'est le seul jubé qui demeure dans l'église parisienne qui n'a pas été détruit parce que suite à l'époque on en parle au monde de la naissance on a ouvert les jubées mais il y en avait encore les jubées à ce délouement donc les clercs ne sont plus mariés les clercs sont sacrés les clercs ont des privilèges il y a tout un monde qui se développe ici très particulier de suite et clérical avec l'évêque toujours avec sa cathédrale et les cathédrales nous en parlons d'autres et un monde clérical dont je n'ai pas encore parlé c'est le monde des moines le monde des moines je vais vous montrer quelques exemples ici on observe ici c'est conques conques on est dans l'Aveyron dans le département de l'Aveyron à conques les plus belles églises romanes qui sont en France alors il y a une église primitive à l'époque corollingienne il y a une église primitive à l'époque corollingienne il y a des moines à l'époque corollingienne et puis ces moines ces moines ont souffert à un moment de ne pas avoir ces renommées bien qu'ils soient situés sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle qui est un des plus grands véninages de la chrétienté et ces moines ont souhaité avoir des reliques pour attirer du monde parce que les reliques c'est l'église du monde donc ils ont volé des reliques ils ont c'était un phénomène assez courant les moines de Vézelay ont volé les reliques de Sainte-Madeleine à la Sainte-Beaume dans le Var les moines de Conques ont volé les reliques de Sainte-Foy F-O-I-Y Sainte-Foy qui était à H-E pour les restes à H-E c'était disait-on elle n'a aucune liste historique Sainte-Foy c'était disait-on une petite martyr de l'époque romaine à l'époque il y avait des martyrs où les romains allaient martyriser et Sainte-Foy donc ils installent Sainte-Foy et ils construisent pour Sainte-Foy une une statue reliquaire qui est sans doute si vous voulez là je crois je crois que c'est le 9ème siècle c'est la première statue reliquaire la première statue chrétienne existante conservée on a des fresques statue on n'a pas grand chose et là elle est faite d'ailleurs on se demande même si il y a des travaux extrêmement savants sur Sainte-Foy c'est une statue reliquaire c'est-à-dire que théoriquement il y a des reliques de la Sainte qui sont dans la statue et avec un apparat d'or de pierre précieuse parce que on vient avec les Sainte-Foy et on fait des cadeaux donc on ajoute un cabochon de pierre précieuse à la statue parce que quelqu'un a fait un cadeau pour obtenir la division et donc on a des églises de pèlerinage comme celle-là et devant cette église on a un tympan extrêmement célèbre qui est le tympan du jugement dernier j'ai pris celui-là j'ai pu en prendre les tympans romans en très grand nombre avec le modèle c'est le chrétien qui vit dans l'obsession de la fin des temps et l'obsession de la fin des temps c'est avec un Christ qu'on appelle un Christ quand on a tort c'est le Christ le bras le bras au centre avec toujours un côté du corps dévêtu parce qu'il montre il montre ses plaies il montre qu'il a souffert et il montre qu'il a été crucifié et puis avec autour de lui il y a la pierre général il y a et puis autour de lui il y a une part une part les réprouvesses qui vont en faire et nous en parlons les élus j'en reparlerai je ne vais pas en parler aujourd'hui en détail c'est tout à fait essentiel pour comprendre le christianisme mais nous en reparlerons la prochaine fois et puis je voudrais montrer un autre un autre monastère c'est Fontenay ici Fontenay avec un Y à la fin F-O-N-T-L-E-N-A-Y on est un monastère en classique vous connaissez je pense tous plus ou moins ces monastères ces monastères cisterciens ici 12ème 13ème l'église à côté de l'église le cloître qui est la promenade des moines vous avez la salle capitulaire ici qui est la salle où se réunissent les moines je vais parler tout à l'heure ici la salle chauffée de l'abbaye et puis il y a le scriptorium l'atelier où il travaille les moines travaillent en effet selon la règle de Saint-Benois l'église de Fontenay qui est une cistercienne c'est à dire par opposition avec l'unisme une église avec pratiquement pas de décor où l'échelle part aussi le cloître le très beau cloître des moines à Fontenay un dortoir des moines c'est la vie qu'on dit conventuelle et avec il y avait aussi une forge à Fontenay vous avez raison voilà la forge voilà la forge merci vous avez la forge la forge puisque selon la règle de Saint-Benois qui est la règle universelle des moines à cette date il y a trois temps dans la vie d'un moine le temps consacré aux heures les heures qu'on appelle les heures canoniales les heures ça veut dire les heures où on se réunit pour prier on se réunit en général six fois par jour et qu'on prie en pleine nuit pour aller prier dans l'église du mouvement donc et le principe des moines si vous voulez c'est que on devient moine pour consacrer entièrement sa vie à Dieu alors les moines dès le point de départ les moines le célibat est exigé mais sur les moines avant qu'il ne soit des prêtres séculiers on consacre sa vie à Dieu pour être sauvé plus sûrement bien sûr et aussi pour participer de la prière universelle pour tout le monde la prière des moines doit aider l'ensemble des hommes à être sauvés donc les prières communes le travail manuel par exemple une forge ça peut être le travail de la terre ça peut être différentes activités manuelles et enfin la lecture l'écriture là il y avait un scriptorium parce que les monastères ont des lieux très importants dont commissait les manuscrits je rappelle que nous sommes avant la moutillerie et une des activités des moines était de revoquer indéfiniment des manuscrits il y avait des moines de différents types des moines il ne s'est pas forcément prêtre mais il y avait des moines aussi on l'appelait les converts qui étaient là pour les basbesognes en quelque sorte donc les il y a et après cette après cette ça c'était les moines qui s'installaient c'est le cas de Conk c'est le cas de Fontenay on aurait parlé d'un chumis et de bienheur bien sûr installés dans des lieux isolés et pendant très longtemps les moines vivent dans des lieux isolés puis il y a une nouvelle génération de moines qu'on appelle les ordres mendians et les ordres mendians c'est le 13ème siècle les ordres mendians ces deux fondateurs célèbres François d'Assise et Dominique Dominique qui vient d'Espagne François d'Assise et Dominique c'est le début du 13ème et ils ont l'un et l'autre fondé des ordres qui sont toujours des ordres conventuels à une part qui sont des ordres où l'on vit en commun où l'on vit en collectivité où on pratique la chasteté mais ce sont des ordres où la pauvreté est première on n'a pas le droit le ordre mendiant le nom le dit bien on n'a pas le droit de posséder quelque chose et l'autre part ils installent en ville parce que nous sommes au 13ème siècle les villes grandissent et les villes d'évangélité aussi les villes donc c'est une nouvelle génération ordre mendiant franciscain et dominicain vous avez ça c'est la frange pour montrer Saint-Dominique dans le pouvant Saint-Marc et je vais vous donner Giotto pour vous montrer François d'Assise là c'est le c'est le François d'Assise Giotto peint Assise très peu de temps après après la mort de Saint-François c'est la peinture quasi contemporaine d'événements c'est très intéressant on est dans un quasi un reportage quelques années après et c'est le pape qui rêve que l'église va s'effondrer et que François d'Assise est capable de la soutenir mais la métaphore est très claire le pape rêve sur son baldaquin sur son baldaquin et François avec sa robe de bûre et la corde telle qu'ils étaient vêtues et telle qu'ils étaient vêtues soutient l'église qui va s'effondrer je crois une autre alors là l'autre l'autre aspect de François d'Assise c'est une dimension christologique très forte puisque là vous avez une image toujours de Sioto toujours à Assise où François d'Assise est en extase extase c'est une situation mystique l'extase on essaie de parler du mystique chez les chrétiens et chez les musulmans mais l'extase de Saint François devant la divinité il y a un ange c'est l'ange Gabriel sans doute c'est un ange Gabriel qui est intermédiaire et vous voyez il y a des rayons qui parlent de l'ange Gabriel et qui atteignent les pieds les mains du Saint François on le voit très bien mais c'est pourtant la réalité il reçoit les stigmates recevoir les stigmates c'est recevoir dans la paume de ses mains et sur ses pieds les blessures que Jésus a souffert sur la croix puisque sur la croix Jésus avait les mains et les pieds cloués sur la croix donc il y avait des traces des traces de ses clous et François d'Assise nous dit-on ça je n'ai pas de forme historique dessus François d'Assise nous dit-on a été stigmatisé a reçu les marques pour vivre alors c'est un moyen de vivre la passion de Christ on est dans un espace mystique très clair les mystiques vivent la passion et on a dans l'islam des choses extrêmement comparables vivent la passion du vivent la passion du tout dans le schisme encore plus dans le schisme sans doute mais ils vivent la passion du Christ donc on a un aspect mystique donc c'est la deuxième génération des moines avec avec le franciscain je n'ai pas de téléfinie je poursuivrai la fois prochaine mais je veux toujours gagner plus le temps pour qu'on puisse dialoguer un petit peu est-ce qu'il y a des choses que je précise ou des questions ou des désaccords comme d'habitude très 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 librement oui je vais vous donner je vais vous donner le micro pour que tout le monde s'entend si vous pouviez préciser ce que vous en avez par conventuel conventuel c'est la vie en communauté c'est la vie sexe c'est le même mot que vous pouvez si vous voulez conventuel c'est le même mot c'est la vie en communauté je précise en général pas toujours mais dans la fin de cas l'abbé l'abbé qui est le chef du monastère est élu par les moines c'est pas toujours compliqué pour ça dépend c'est pas exactement comme ça est élu par les moines et tant de règles ainsi de règles alors on se réunit dans un capitulaire avec l'abbé et il y a des réunions alors par exemple les les abbéies ont des ont des filles clunies par exemple avec une sorte d'abbéie qui était des filles de clunies par exemple et les abbés les différentes abbés clunies se réunissaient dans leur chapitre et il y avait un un abbé général si je puis dire un abbé général qui était qui réglait l'ensemble des affaires de clunies avec sitôt avec clunies on a eu la même chose et c'est pareil pour les franciscains avec les ordres qui soit vous précisez dépendent directement du pape soit dépendent de l'évêque du lieu en général les ordres devraient bien dépendre directement du pape et avec je mets à part les franciscains les franciscains et les dominicains vivent d'aumônes les autres ordres vivent de bénéfices comme les curés il y a des terres ils ont des terres ils exploitent les terres quelques fois même ils vivent comme des seigneurs ils ont leurs paysans et ils font travailler les paysans ils prennent des impôts sur les paysans etc ils se comportent comme des nobles si je puis dire c'est la partie de la société médiévale c'est pas pour compléter il y a d'autres d'autres repas d'autres questions oui je vous le prie merci de l'exposé j'avais une petite question sur l'implication de l'éluise et du droit dans quelle mesure en fait l'éluise se mêlait ou pas du droit comment était rendu la justice je vous avais raison j'aurais venu le dire et c'est très important pas compréhensible avec l'islam c'est extrêmement important pas compréhensible avec l'islam alors ce qui est il y a des aspects du droit qui sont du ressort de l'éluise je veux dire par exemple toute la législation sur le mariage le mariage l'enterrement et donc la famille si je puis dire et donc la famille et du ressort de l'éluise et il y a des tribunaux c'est ainsi qu'on appelle des officialités le même qui est du ressort de l'éluise si vous voulez par exemple quand pour punir un clerc qui aurait été incontinent pour reprendre le progne là il est tribunaux mais mais il y a aussi une justice en dehors vous voyez je veux dire que les souverains les souverains ont leur justice il y a des règles par exemple si vous voulez par exemple Jeanne Lendark on va prendre un grand procès Lendark la fin de la fin du bien âge Lendark elle est traduite devant un tribunal ecclésiastique parce qu'elle a fait une faute qui relève du religieux elle est relapse le terme technique qui veut dire qu'elle est retombée dans son erreur parce qu'elle avait d'abord dit qu'elle regrettait bon elle est relapse et puis elle a fait des fautes une femme n'a pas le droit de mettre des vêtements d'hommes etc tout ça on est dans le domaine des mœurs sur lesquelles l'église peut légiférer mais ensuite elle est remise au particulier c'est pas l'église qui exécute c'est pas l'église qui brûle c'est pas l'église qui brûle et même quand les tribunaux comme on appelle a été créé à l'Épopulier pas que ça me reprendrait sur moi en quelque sorte j'en parler de l'Espagne a été créé à un tribunal spécial qui s'appelle l'Inquisition l'inquisition de la tribunal spécial pour traquer l'hérésie pour traquer ceux qui pensent mal ceux qui se comportent mal pour traquer éventuellement les... en Espagne c'est pour traquer par exemple ceux qui officiellement juifs ou musulmans avaient dit qu'ils se convertissaient qu'ils revenaient qu'ils devenaient chrétiens mais qui en fait judaïsaient ou islamisaient en secret alors là on crée un tribunal pour cette situation-là là c'est du ressort de l'Église parce qu'on est dans le religieux si je dis mais l'Église a aussi son mot à dire sur la dîme vous voyez par exemple c'est un impôt un impôt mais le roi les rois à mesure que s'installent les monarchies les capriciens en France etc à mesure que s'installent les monarchies les rois ont leur justice et je veux dire qu'un roi un roi comme Louis IX même bien que ce fût un saint roi veillait à ce que la justice royale ne soit pas toujours prêche par les évêques s'il y avait s'il y avait un seigneur à punir c'est lui qui est punissé c'est pas l'évêque donc il y a des domaines où il y a qui regardent les tribunaux et les sikh mais il existe une justice et là on est assez différent de l'islam à dire un islam où c'est la loi toute entière qui est origineuse je te dis et vous voyez c'est pas là il y a une différence on en reparlera parce que là on peut dire quelque chose qui est assez fondamental sur le fond sur le fond des choses et sur l'organisation des pouvoirs entre le religieux et le politique le religieux et l'élec j'ai répondu suffisamment oui vous avez raison de me poser des questions parce que il y a tellement de choses à dire il y a toujours des domaines que je risque de les être côté c'est d'autres d'autres questions oui c'est très pratique les dates indiquées sont les bonnes ici je sais pas ce que vous avez sur les liens je sais pas ce que vous avez dit je dis pas de cette attend je sais pas attend 13 octobre 24 novembre non 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 on a réimprimé avec les dates en rouge pour que vous ne compreniez pas les documents vous pouvez passer les prendre avant de repartir vous avez les bonnes dates c'est pas bon voilà les dates sont pas bonnes non excusez-nous c'est ça ce qui m'a fait d'accord vous avez les bonnes dates qui sont sur les documents sur les documents d'ailleurs sur le site et sur les documents vous avez les bonnes dates c'est qu'il y a eu un changement de date certainement je voulais que quelqu'un vous posez une question oui je vous en prie allez-y merci je vous en prie je vous en prie je vous en prie une question sur vos vagues comment la ligne vous avez parlé à un moment de l'apparition de paroisses et de villages vous n'avez pas déjà pas retenu à quelle époque vous avez fait et un moment vous avez parlé aussi de constitution de ville de ville alors les paroisses ont saisi je vous ai dit que la phrase de Rob Glabert c'est « Verlambyre de l'Occident se prouve d'un blanc autodéglise » le texte de Glabert c'est la langue les paroisses on peut dire qu'elles se mettent temps plat entre le 9ème et le 11ème 12ème siècle c'est des processus comme ça mais qu'au 12ème siècle c'est en face c'est pas en face progressivement à partir si vous voulez c'est un passage très obscur pour l'histoire vous voyez encore où on passe de grand domaine avec une population parfois esclave et tout qui cultive et grand domaine à une communauté villageoise organisée avec très souvent d'ailleurs même dans cette communauté il y a des responsables de la communauté et avec très souvent les paysages en occident on le voit encore il y a très souvent les traces du château il y a encore l'église l'église est toujours là alors c'est plus l'église médiévale toujours mais l'église est toujours là c'est quelquefois l'église originelle ça existe ça existe encore mais là se crée se crée progressivement ce qu'on peut appeler un village et les villages médiévaux ont donné directement naissance aux communes c'est les mêmes alors d'autre part sur les villes en gros et délitement de l'empire romain 4ème 5ème 6ème siècle des invasions les villes se rétractent on sait par exemple que on sait par exemple de Paris Paris à l'époque romaine le forum était rue Soufflot la rue Soufflot c'est le panthéon sur la colline de Saint-Genevière il y avait le forum et il y avait la ville détendue assez loin rive gauche rive droite et l'île de la cité à l'époque médiévale Paris se replie d'abord l'île de la cité il y a un moment n'était plus que ça c'est plus que l'île de la cité mais la rétraction la rétraction est considérable et puis progrès il y a des invasions l'insécurité invasion les invasions les fondats les turcons les trombeaux etc et puis une seconde série d'invasions après l'époque avalgiène où il y a une première renaissance des villes à l'époque avalgiène puis de nouveau les peuples du nord les normands les peuples du nord les scandinaves et puis les revisions musulmanes aussi dans le midi donc de nouveau la sécurité de nouveau tassement des villes et puis en même temps que la paroisse si vous voulez les villes renaissent le 10e 11e siècle les villes renaissent progressivement et elles renaissent dans la nouveauté si vous voulez c'est que les villes qui renaissent elles renaissent en général autour de deux pôles une ville n'est toujours n'est toujours au bout d'un marché pratiquement toujours et puis l'autre pôle c'est la cathédrale le plus souvent pour les villes les plus importantes et bien un pôle cathédrale parce qu'il y a une toute autre dépendance il y a une école etc donc il y a le pôle cathédrale et le pôle marché alors ça on a des choses classiques les villes musulmanes il y a deux pôles aussi il y a le souk et la mosquée sont les deux pôles sauf que les formes sont différentes sauf que le souk ne ressemble pas au marché médiévaux là les formes sont tout à fait différentes et la mosquée ne ressemble pas à la grande donc en gros et progressivement si vous voulez dans l'expansion de l'occident de même que là tout cela s'accompagnant la croissance de la population croissance de la population croissance continue entre le 10ème et le 13ème siècle après il y a de nouveau des malheurs et la grande peste au 14ème il y a de nouveau des malheurs à la fin du Ménage la grande peste il y a un climat même dans le domaine religieux c'est important un climat qui est assez différent du climat du 13ème siècle mais le coeur du 13ème siècle je n'ai pas le temps d'en parler maintenant aujourd'hui mais je en reparlerai pour commencer par la prochaine fois c'est la grande époque de construction des grandes cathédrales c'est le 13ème siècle et c'est le monde c'est le monde du 19e où l'espèce en occident et ce n'est pas seulement du côté de la France en occident il y a un apogée économique de civilisation et de équitable c'est en même temps si je peux le redire encore une fois c'est en même temps un temps d'exclusion c'est en même temps un temps où on chasse les juifs on leur met des vêtements particuliers où on les persécute ce temps d'expansion et de de grande réussite de civilisation est un temps aussi de rejet extrêmement fort vous voyez alors très rapidement très rapidement comment on peut resituer c'est compliqué parce que je me rends compte des exemples de dire que parler du religieux c'est une centriste du religieux sans ne dire pas cette chose pour tout je peux dire pour resituer le contexte est-ce que d'autres remarques une question oui bonjour et merci pour vos exposés est-ce que vous pouvez revenir sur cette opposition entre le cargé orthodoxe et le cargé latin sur la question de la chasteté et du mariage la question bien sûr je peux revenir sur la chasteté les moines orthodoxes je dirais un mot je dirais un mot de la rupture entre les deux dont j'ai très peu parlé les moines dans les monastères sont chastes en orient je l'ai dit comme j'ai l'atim en vrai ils doivent l'être ils doivent l'être c'est le clergé séculier à l'origine si vous voulez à l'origine dans les évangiles il n'y a pas de prêtres c'est une création postérieure donc les prêtres pouvaient être mariés rien ne dit que les apôtres ne sont pas mariés on ne le sait pas mais rien ne dit contraire non plus dans les évangiles progressivement en Occident et l'évolution est achevée avec le concilie de la trance en Occident les prêtres ne doivent plus se marier ce qu'on appelle le péché dans les encycliques s'appelle le péché de nicolaïs d'être vivant beaucoup d'entre eux respectent la vérité si beaucoup d'entre eux respectent l'obligation de ne pas se marier mais beaucoup d'entre eux vivent en concubinage en Occident on ne va pas dire qu'on le sait parce que dans tous les textes qu'on a on répète la traduction on ne le répéter s'il n'y avait pas des contrevenants pas tous bien sûr mais un certain nombre alors qu'en Occident en Orient les prêtres vivent vivent davantage dans la dans la communauté si vous voulez ils sont moins séparés moins séparés et ils ne sont pas obligés de s'assurer ils se marient mais ils ont l'obligation de meurs purs ça veut dire qu'ils peuvent être débauchés ils doivent être fidèles à leur épouse s'ils sont mariés bien évidemment c'est suffisant précis mais progressivement le clergé s'est vécu comme spécialement séparé et différent c'est ça et c'est complètement séparé et différent et comme ce vivant comme intermédiaire entre la divinité et les fidèles il y a une différence considérale avec ce qui se passe en islam par exemple en islam l'imam est un guide de prière il n'est pas l'intermédiaire entre Dieu et les fidèles les fidèles ça reste directement à Dieu si je puis dire il n'y a pas de alors que là le clergé surtout en l'occident s'est vécu comme étant et donc étant quelque part sacré et étant quelque part sacré il faut marquer une différence par une forme de vie par une forme de vie alors il y avait déjà la vie des moines quand même il y avait déjà la vie des moines et une vie séparée et c'est peut-être aussi l'autre question peut-être c'est par imitation de la vie des moines mais par contagion de la vie des moines mais il y a des grands monastères orthodoxes par exemple au Mointos c'est l'époque médicale au Mointos une vraie publique de moines si je puis dire au Mointos et en Grèce mais là bien sûr la chasteté même encore aujourd'hui même encore aujourd'hui le territoire des monastères du Mointos les femmes n'ont pas le droit de mettre le pied c'est dire si on préserve la chasteté des moines et c'est d'autres questions vous essayez de très bien terminer par la chasteté tout à fait excellent je vous fais une bonne soirée et au 7 octobre merci applaudissements 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 applaudissements